En 30 ans, il a suffi d'une trentaine d'années de pub quadrichromie pour le deux-roues motorisé, pour ringardiser complètement le vélo. Il faut revenir aux années 50 pour comprendre. La mob, son slogan, c'était « un bon petit vent arrière permanent ». Le vélo avec un bon petit vent arrière permanent. Le Solex, c'était la bicyclette qui roule toute seule. La cible, c'était véritablement les cyclistes. Nous avons réussi en France, merveilleusement, cette ringardisation du vélo, à tel point que la France est devenue, tenez-vous bien, le premier constructeur mondial de deux-roues motorisées de 1954 à 1960. C'est-à-dire que devant les Italiens, vous voyez, par exemple. On croit toujours que c'est en Italie qu'on a surtout fait du scooter, etc. Non, c'est nous, le champion du deux-roues motorisé. Et c'est ce qui explique largement l'écart entre la France et l'Allemagne. En 30 ans, il a suffi d'une trentaine d'années de pub quadrichromie pour le deux-roues motorisé, pour ringardiser complètement le vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada